Je connaissais bien sûr Strasbourg, je connaissais leur parcours, je savais où ils en étaient. Bon, ça a été décidé, on va dire, à aller à quelques heures, voilà, tout simplement. Tant d'en parler un peu avec la famille, avec la fiancée, et puis voilà, on fonce, on n'hésite pas. J'ai joué ! Bravo ! Oui ! Le poste de gardien de but, c'est tout autre chose que joueur de champ. On a notre entraîneur qui est toujours derrière nous, qui nous soutient, qui est proche de nous, c'est important. Si tu es là, tu pars de là, pourquoi tu ne viens pas jusqu'à là ? Arrête-toi là, là tu es en place. Pour moi, il y a d'abord un homme derrière le gardien de but. Pour moi, c'est essentiel. Donc je suis tombé sur des hommes, des vrais, et on peut se dire les choses. Franchement, directement, que ce soit avec Landry, avec Cookie, avec les plus jeunes aussi. Il n'existe aucun gardien au monde qui n'a jamais pris de but. Donc il faut les préparer à ça. Il faut leur expliquer que, quel que soit le match, quel que soit les entraînements, le fait de prendre un but, ça ne doit pas tout remettre en cause. Il y a encore du temps de jeu derrière, l'entraînement n'est pas fini, etc. Tout ça, c'est un discours au quotidien qui permet un peu de dédramatiser les situations où, malheureusement, on peut faire une faute, ça peut être un exploit de l'adversaire aussi. Le fou n'existe plus. Il y en avait à notre époque, des garçons qu'on a tous connus. Mais aujourd'hui, un gardien, il doit s'auto-analyser, analyser les situations, ce qu'il faut qu'il fasse, ce qu'il ne faut pas qu'il fasse. Il faut réfléchir. C'est pas évident.